Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII. Et on se retrouve dans le secteur 8 où on avait laissé notre équipe. Voilà, et du coup, on est parti. Alors. Alors, un ennemi d'abord. Wow, ça fait mal ça. Hop, voilà. Comme ça, on va ressusciter Vincent. Grâce au phoenix. Et là, on va continuer avec Bamu. Je vais essayer de me débarrasser assez rapidement de cet ennemi qui a l'air de frapper quand même assez fort. Allez, on se sépare d'une partie. Allez, j'espère que ça devrait suffire pour tuer la fin de ce char. J'ai eu! Ah ! J'ai eu! Juste la fin de ce char. Ok. Je vais faire refletir, c'est fabriant la fin d'une grève de c'est pas vraiment... Ok? On va vraiment à l'entendant. Tu m'aidera bien. Toujours pas ? Si, bon. Voilà, on s'est allé débarrasser. Par contre, vous voyez que mes personnages ont quand même pris un gros coup. On reçoit un obus. Alors, du coup, juste redonner. Et je vais soigner un petit peu tout le monde avec l'âne. On va faire un soin d'eux. Et on va leur donner aussi une éter. Voilà. Et du coup, on peut continuer. Par ici, Cloud. Alors, encore un ennemi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un canon ? Alors, je vais attendre de faire un sans-tire pour voir un peu ce que c'est. Chois de la cible. Compte à rebours. D'accord. Alors, un canon du dragon. 20 000 HP. Faible face à foudre. Alors, je vois que c'est Cloud qui a l'éclair. Donc, du coup, on va le faire. 1. Ok. J'attends de voir ce qu'il va me faire comme coup. Oh, ça va. Je pensais qu'il nous ferait beaucoup plus mal que ça. Donc, du coup, on va s'en débarrasser avec des attaques. Et voilà. Bon, ça, c'était lui. C'était assez facile. Allez, on continue de monter vers le canon. Oh, Joe, arrête ça tout de suite. Oh, l'échec. Rappelle-toi au moins de mon nom. C'est Cloud. A chaque fois que je te vois, je regrette d'avoir eu aussi peu de sciences scientifiques. Je t'ai évalué comme un projet raté. Mais tu es seul à avoir réussi en tant que clone de Sephiroth. Je commence même à me détester. Rien de ça, là, d'importance. Arrête tes idioties. Idioties ? Oh, ça. Sephiroth semble compter sur l'énergie. Alors, je vais lui prêter main forte. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Arrête de me demander pourquoi, imbécile. Quoi ? Tu as peut-être l'étoffe d'un scientifique. Le niveau d'énergie est à 83%. Ça prend trop de temps. Mon fils a besoin de pouvoir et d'aide. Voilà pourquoi. Ton fils ? Même s'il l'ignore. Que penserait Sephiroth si découvrait que je suis son père ? Lui qui me méprise à ce point. Sephiroth est ton fils ? J'ai proposé la femme qui portait mon enfant pour le projet de Genova du professeur Gaste. Alors que Sephiroth est encore à l'intérieur du ventre de sa mère, nous avons injecté des cellules de Genova. Espèce de... Je n'arrive pas à croire que tu sois à l'origine de tout ça. C'est ton orgueil qui a détruit Sephiroth. Non, tu te trompes. C'est mon désir de scientifique. J'avais tort. Celui qui aurait dû dormir, c'est... Toi, Rujo. J'ai été vaincu par mon désir de scientifique. Dernièrement, à nouveau. J'ai injecté les cellules de Genova dans mon propre corps. Ah 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 ! Voici... Mes résultats. Ah 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 ! Et du coup, on va affronter Ojo. Gélule. Alors, je vois qu'il est invoqué avec lui. Ojo, niveau 50. 13 000 points de vie. Bon. Du coup, on va faire un BAMU. Ah ! J'ai un nouveau. Je n'avais pas vu. Allez, 4 000 points de dégâts. On va faire une Tornade. On va voir à quoi ça ressemble. Encore 4 000 points de dégâts. Ah, maintenant, voyons. ce que va donner cet extrait de Mako. Oula ! Allez, j'y ai éclat du coup. Et puis, on va ressentir pour voir un petit peu ce qui est arrivé à Ojo. Et après ça, on va faire un Régène histoire d'avoir un petit peu de vie. C'est parti. ouais ça repousse jeu hérétique niveau 55 il y avait 26 000 points de vie au départ voilà donc kunjata va encore prendre des points de vie voilà encore 5000 points de vie on tue ses bras mais ils ont tendance à repousser sommeil hein non pas sommeil allez du coup on va invoquer adessa ouais on 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 Sommeil encore Raté Il doit pas être mal dans sa vie Il doit pas être loin d'être Alors je vois qu'on a Une nouvelle itération Dojo Silence sur qui ? Ah sur Cloud pas bien C'est lui qui gère le soin C'est lui qui gère le soin donc ça a posé problème il fait combo aussi donc il va m'endormir mon troisième personnage ouah il m'a fait mal là par contre voilà j'ai perdu rouge mince il va falloir que j'aille assez vite là par contre voilà il m'a tué aussi vincent d'accord voilà Allez c'est bon du coup on a battu Ojo c'était un petit peu limite mais on a réussi à le battre Alors on a plein de choses qui prennent des niveaux supplémentaires ça c'est des bonnes choses Ojo repose à jamais ça un père C'en est fini de la Shinra Le météor va nous tomber dessus dans environ 7 jours C'est ce qu'a dit grand-père Rouge Tu veux revoir tout le monde à Cosmo Canyon ? Canyon Cosmos ? Oui Tu veux revoir Marlene n'est-ce pas ? Quelle question ! Nous devons vaincre Sephiroth Si nous ne réussons pas à libérer le pouvoir du sacre avant 7 jours la planète sera anéantie Et si nous ne parvenons pas à vaincre Sephiroth ce sera pareil Nous mourrons simplement quelques jours avant tous les autres Ne t'avoue pas vaincu avant même d'avoir convaincu Non Ce que je voulais dire c'est Dans quel but nous battons-nous ? J'aimerais comprendre Pour sauver la planète ? Pour l'avenir de la planète ? Ouais c'est bien beau tout ça Mais est-ce vraiment cela ? Moi j'en fais une affaire personnelle Je vainque Sephiroth et me réconcilier avec mon passé C'est un tout Et vouloir sauver la planète en fait partie J'ai bien réfléchi Je pense que nous devrions nous battre pour nous-mêmes Pour nous-mêmes ou pour la personne ou pour la chose qui compte le plus à nos yeux Voilà pourquoi nous nous battons Voilà pourquoi nous continuons à lutter pour la survie de la planète Tu as raison C'est bien joli de se dire que pour sauver la planète Mais c'est moi qui ai fait exploser ce réacteur Mako Quand j'y repense maintenant Je sais que je n'aurais pas dû agir de cette façon Beaucoup d'amis et d'innocents sont morts à cause de moi Au début je voulais me venger de la Shinra qui avait détruit mon village Mais maintenant Oui c'est bien ça Je me bats pour Marlène Pour Marlène Pour son avenir Oui je veux sauver la planète pour Marlène Va la voir Va t'assurer que tu as raison et reviens Que chacun de vous quitte le haut vent et trouve sa motivation Je veux que vous en soyez certain Ensuite je veux que vous reveniez Peut-être qu'aucun de nous ne reviendra De toute façon le météor va nous tuer Alors pourquoi tant d'efforts Moi je sais déjà pourquoi je me bats Je me bats pour sauver la planète Ça ne fait aucun doute Mais ce n'est pas tout Il y a une chose plus personnelle Un sentiment très intime Et vous ? Je voudrais que chacun de vous trouve cette chose en lui Si vous ne la trouvez pas tant pis Vous n'allez pas combattre sans raison n'est-ce pas C'est pourquoi si vous ne revenez pas Je ne vous en voudrais pas Qu'est-ce que tu comptes faire Tifor ? Tu as oublié ? Je suis toute seule Je n'ai nulle part où aller Tout le monde est parti Nous n'avons pas de maison Et personne à revoir C'est vrai Mais je suis sûr qu'ils reviendront tous Pas vrai ? Je me le demande Ils ont tous quelque chose d'iremplaçade au calutine Et cette fois Notre adversaire est Oui mais c'est rare Même si personne n'en revient Du moment que je suis avec toi Du moment que tu es à mes côtés Je ne lâcherai rien Même si j'ai peur Tifa ? Nous sommes devenus très proches Avant nous étions pourtant très Distants Mais quand nous étions dans la rivière de la vie Entourés par tous ces cris de désespoir J'ai cru entendre ta voix Tu ne te rappelles sûrement pas Mais au plus profond de mon cœur Je t'ai entendu m'appeler Du moins c'est ce que j'ai cru Je crois avoir entendu une voix également Alors c'était la tienne Tifa ? Clad ? Tu crois que la planète nous écoute ? Tu crois qu'elle voit à quel point nous nous battons pour elle ? Je ne sais pas mais Qu'elle nous écoute ou non Nous devons faire de notre mieux Et croire en nous-mêmes Un jour Je trouverai la réponse Si du moins je ne renonce pas Oui Tu as raison Le combat de demain sera difficile Nous devrions nous reposer un peu Oui Oui Le jour se lève Bonjour Tifa Le soleil va bien tous lever Bonjour Clad Laisse-moi encore un peu de temps On n'y aura plus jamais le matin comme celui-ci Laisse-moi savourer ce moment Yo Je vais rigvar Toutesté Laisse-moi encore un peu ım On devrait y aller. Mais, déjà ? C'est ira Tifa, tu l'as dit toi-même hier, non ? Au moins, nous serons deux. Oui, tu as raison. Bien, dans ce cas, allons-y. Le vaisseau était trop grand, Ponte 2. On se sent un peu seul. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je ferai assez de boucans. En plus, c'est moi qui pilote. Le voyage risque de se secouer par rapport à d'habitude. Nous n'aurons pas le temps de nous sentir seuls. Hein ? On a bougé. On a bougé. Barrette ? Cid ? Oh, ça va vous deux ? Rouge ! Vous prenez-vous rien dit ? Eh bien, c'est Cid qui... Eh, rouge ! Si on était intervenu plus tôt, on n'aurait jamais su ce qu'ils allaient se dire. Vous écoutiez ? Vincent ? Pourquoi c'était un surpris ? Tu ne veux pas que je vienne ? Non, c'est juste que tu sembles toujours si... indifférent. Je pensais que tu te moquais de ce qui se passait. Je crois que c'est dans ma nature, excuse-moi. Tenez, regardez qu'il est revenu. Notre chef du département chinera. Je suis désolé. Je n'aurais voulu l'unir à personne, mais je ne pouvais pas partir comme ça. Il faut d'abord que j'aide les habitants de Midgar et me la se mettent à l'abri. Je sais que ceci n'est qu'un corps d'animal empaillé, mais je ferai de mon mieux. Alors, on est tous là ? Non, il manque Yuffie. Elle ne viendra pas. Au moins, elle n'aura pas filé avec nos matérias. Ce n'est déjà pas si mal. Mais comment oses-tu dire ça ? Alors que je suis resté ici, malgré mon terrible mal des transports. Je n'ai pas enduré tout ça pour vous laisser me tailler de la part du lion. Vous taillez de la part du lion. Content de t'en voir, Yuffie. Oh, Cloud. Comme c'est gentil à toi. T'es pas malade, par hasard ? Enfin, peu importe. J'attendrai dans le haut la place qui m'est rés... Merci à tous. Nous ne sommes pas revenus pour toi, tête de l'art. Je suis revenu pour Marlène. J'imagine que c'est juste, mais comment t'appelles ça ? Sentiment ou quelque chose comme ça. Je ne trouve plus les mots. Mais qu'elle ne soit plus là, elle nous a laissé un espoir. Nous ne pouvons pas le gâcher comme ça. Elle souriait jusqu'à la fin. Nous devons faire quelque chose où ce sourire ne se figera jamais. Allons-y, tous ensemble. La prière de Aéris. Elle aurait déjà dû atteindre la planète, mais quelque chose l'a arrêté. Nous devons libérer la prière d'Aéris. Quelqu'un a-t-il changé d'avis ? Je compte sur toi, Acide. Hé hé. Ça fait un moment que mes deux... Que ces deux leviers m'intriguent. Laisse-moi essayer. Bien. Alors, que dois-je faire ? A toi de décider, Claude. C'est notre dernière bataille. Notre cible est le cratère nord. Notre ennemi est Sephiroth. Alors, en avant ! Nous sommes presque arrivés au cratère nord. Attends un peu, Sephiroth. Bon sang, on fonce droit dessus. Qu'est-ce qu'il se passe, Acide ? Ah, une force incroyable. Je perds le contrôle. Bordel, ils vous ont dit si ! Vous avais-je pas dit de demander de rentrer chez vous ? Si, mais c'est ici, chez nous. Arrêtez de vous la jouer. Bon, très bien, bande de guignols. Mettez tout ce que vous avez. Jérône-y-mous ! Et voilà, et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a terminé le disque 2. Il nous restera donc la troisième partie de l'histoire à faire. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite de Final Fantasy VII où on attaquera la dernière partie du jeu. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada